je voudrais vous parler d'un sujet très très important concernant le véritable sens de polythéiste d'après l'interprétation coranique de l'albaït vous pourrez retrouver ce que je vais vous dire dans Ayatul Qulub donc la vie des cœurs de Alama Al-Mohammad Barqa Al-Majlissi les versets coraniques, il y a énormément de versets coraniques cités mais je vais m'abstenir de vous les citer comme à mon habitude et c'est d'où les citer en arabe je vais vous donner à chaque fois les références du verset uniquement donc pour commencer un petit hadith nous venons toujours de Ayatul Qulub Ali ibn Ibrahim, As-Saffar et Ibn Babaoui ont rapporté à partir des sources dignes de confiance les paroles suivantes des imams Ali al-Reda alayhi salam et al-Sadiq au jour de l'alliance contractée Allah créa les hommes en les mettant en garde ainsi qu'en les faisant témoigner qu'il n'a de Dieu qu'Allah que Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi est le messager d'Allah et que Ali est le wali d'Allah partant témoigner de l'unicité c'est à dire ceux qui disent uniquement la hila illallah sans témoigner de l'imam d'Amiah Al-Mumini ne fait pas sortir du statut de polythéiste donc on reste polythéiste si on ne reconnait pas l'imam Ali comme Amir Al-Mumini a.s les polythéistes quand Allah emploie le terme les polythéistes par exemple dans la sourate 98 le verset 6 C'est une expression coranique qui implique ceux qui donnent des associés au califat d'Amir al-Mumini alayhi salam. Selon certaines interprétations, la signification donnée à l'expression coranique « oui, les incrédules », surat 98, verset 6, désigne ceux qui désavouent les partisans, c'est-à-dire les chiites. Les polythéistes, toujours verset 98, verset 98, verset 6, signifient ceux qui donnent des associés au califat d'Amir al-Mumini alayhi salam, partant tous ceux qui rétrogradèrent Ali alayhi salam du premier rang, au quatrième, ne sont rien différents des incrédules et des polythéistes. Ça c'est un développement fait par El-Majlissi, tant que la preuve décisive ne leur sera pas parvenue. Donc surat 98, verset 1. Un prophète envoyé par Allah. Donc là c'est surat 98, verset 2, désigne sa sainteté, le prophète Muhammad, Allah-u'ma salih ala muhammad wa alayhi, qui récite des feuillets purifiés. Surat 98, verset 2, signifie la récitation d'écriture sainte qui invite les hommes à se joindre au lit al-Amr. Ceux qui détiennent l'autorité après le décès, après le martyr de sa sainteté, le messager d'Allah, c'est-à-dire les saints d'imams, qui sont les seuls concernés par le passage coranique suivant, contenant des écritures immuables. Sourat 98, verset 3, signifiant qu'il possède la vérité pure, ceux qui ont reçu le livre ne se sont divisés qu'après la venue de la preuve décisive. Sourat 98, verset 4, signifiant que ceux qui désavouèrent les partisans ne se sont séparés qu'après la venue de la vérité. On leur avait seulement ordonné d'adorer Allah, comme les vrais croyants qui lui rendent un culte pur de s'acquitter de la prière, de faire l'aumône. L'aumône, Sourat 98, verset 5, signifiant qu'il a été ordonné aux musulmans de servir et d'adorer Allah, de rendre un culte seulement à Allah, de croire en Allah un, unique, en son messager, sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam. Telle est la religion vraie. Sourat 98, verset 5, signifie que seul ce qui vient d'être dit constitue la religion immobile. Il a été dit que la religion désigne Fatima T Sayar alayhi wa alayhi wa sallam, selon d'autres récits désigne la descendance de Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam. C'est-à-dire là, une règle générale, quand nous trouvons religion dans le Saint-Coran, ça désigne Fatima T Sayar alayhi wa alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam. Quand à ceux qui croient et qui accomplissent des œuvres bonnes, Sourat 98, verset 7, Désigne ceux qui croient en Allah et sont messagers Et qui obéissent au liel amalimussalam ajma'in Ceux qui détiennent l'autorité sur les affaires consacrées Voilà le meilleur de l'humanité Sourate 98 verset 7 signifie les meilleurs hommes de la création Selon certaines interprétations Il est avancé que ce verset fût révélé en l'honneur de sa sainteté Le messager d'Allah Voilà un petit commentaire coranique qui nous démontre L'invalidité de celui qui pense que polythéisme est uniquement donné des associés à Allah Le fait de rejeter les imams entraîne au polythéisme Acd'à fi-béda al-qa'da wa sallallahu alaihi wa sallam alaikum wa rahmatullah